Je vous demande de vous adresser un message d'accueil. Au nom des citoyens de la Marçal, je suis honoré de vous recevoir aujourd'hui et de partager quelques éléments de réflexion sur les grands défis qu'attendent les nouveaux élus de l'élus tunisiens. En mai dernier, la Tunisie a tenu ses premières élections municipales libres et transparentes, qui consacrent le début de la décentralisation. Ces élections ont confirmé l'arracinement de la démocratie dans notre pays. Le peuple tunisien a été encore au rendez-vous, malgré de nombreux reports, de crises politiques majeures et de situations économiques et sociales difficiles. Certains d'entre nous ont choisi l'abstention pour exprimer leur mécontentement. Mais la grande majorité est allée aux urnes et a exprimé sa volonté de chanteur. A côté des listes issues des partis politiques, les listes indépendantes et citoyennes ont émergé partout dans le pays. Les néophytes de la politique et des engagés confus à l'associatif ont voulu reprendre en main le destin de leur ville ou de leur village. Par une approche qui se veut citoyenne, transparente et participative, ils ont tenté de sortir la positive locale de sa dénergie en redonnant les villes à leurs concitoyens. Les résultats ont montré que ces listes indépendantes ont fait jeu égal avec les listes des partis à l'échelle nationale. Et au-delà des résultats, qui montrent encore que notre judiciaire est pluriel, les engagements de tous doivent être respectés, ces défis relevés, les obstacles dépassés et surtout la confiance rétablée. Aujourd'hui, dans nos localités, quelles que soient nos tendances politiques, nous avons une mission commune qui correspond à l'application d'une politique réelle de proximité. Le véritable socle de la décentralisation est basé sur des critères infaillés. L'application de la loi pour tous est une lutte quotidienne contre la corruption et les passe-droits, car seule une justice impartiale permet la confiance en l'état de droit. L'expansion de la souveraineté municipale sur l'ensemble du territoire communal, car seule une action locale permet d'être à l'écoute de la population et de ses besoins. La concrétisation réelle de la démocratie participative gagne de la conscience citoyenne, car seule la réelle participation du peuple à la question politique et sociale permettra son investissement dans la démocratie. Et enfin, et surtout, je dirais, la quête d'une véritable cohésion sociale, car seul un sentiment d'appartenance puissant permet de désamorcer les pensions et les bons. Durant leurs mandats, les nouveaux maires élus que nous sommes et les équipes motivées qui nous entourent devront répondre au plus vite à ces attentes, en accord avec nos promesses de respecter la dignité de nos concitoyens, d'accomplir l'exercice de nos mandats avec intégrité et transparence, et de mener des actions concrètes pour nos communes. C'est dans ce sens que la défiance sera levée et la confiance rétablie entre les citoyens et leurs démons. Ces tâches difficiles, mais pas insurmontables, ne peuvent être concrétisées qu'à partir d'un partenariat fort et efficace entre l'État central et les collectivités. Nous attendons de l'État non pas des entres, non pas des contre-entres, mais un dialogue et une réelle collaboration pour améliorer la vie des Tunisiens et des Tunisiens. Le modèle de développement actuel, à bout de souffle, ne peut que nous renseigner sur l'urgence d'organiser un débat national public autour des questions économiques et sociales, au lieu de les transférer sans solution ni moyens aux administrations locales. Ce partenariat pouvoir central, pouvoir local, est un élément majeur pour consolider notre transition démocratique. Nous savons que beaucoup de responsables et de citoyens français suivent la situation de la Tunisie avec une intention soutenue et une réelle sympathie. Nous suivons également, avec intérêt et sympathie, l'actualité nationale et locale française. Cette intérêt, cette amitié réciproque, plaide pour la mise en place d'un cadre de coopération concrète et responsable entre les mairies de France et celles de Tunisie. Les ateliers auxquels nous participerons durant ces deux jours peuvent constituer des outils constructifs à l'implantation d'un partenariat nécessaire et exemplaire d'une part et d'autre de notre paix méditerranée. Mesdames et Messieurs, je vous remercie encore de votre présence à ce colloque. L'ouverture à l'international, associée à une dynamique de souveraineté populaire et de décentralisation, ne pourra, j'en suis convaincu, de nous enrichir mutuellement. Nous devons ensemble contribuer à un mieux-être pour tous qui nous permettra, comme le dit si bien Arthur Rimbaud, de conquérir la cité splendide qui donnera la lumière, la justice et la dignité à tous les hommes. Merci à tous. Merci. 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 La Fédération Nationale d'Élite Tunisienne, à travers de ces rencontres, sa présidente et maire de Tunis, M. Souad Ben Abdelhaïm, ainsi que sa directrice exécutive, Nazat Ben Janetz, M. François Baroin, président de l'Association des maires de France et président des intercommunalités, maire de Troyes, ancien ministre. M. Roland Risse, maire de Strasbourg, président de Cité-Uni de France et coprésident de Cité-Gouvernement-Locaux-Unis. L'ambassadeur, l'ambassadariste déléguée pour l'action extérieure des collectivités territoriales du ministère de l'Europe et de l'Étrangère, Mme Christine Moreau, mesdames et messieurs les maires et l'une tunisienne française. Tous les coopérateurs, les grands témoins et les rapporteurs des sessions plénières et thématiques qui vont vous tenir aujourd'hui et demain. Je voudrais d'abord remercier tous les partenaires de cet événement, d'abord la FNVT, la Fédération Nationale d'Élite Tunisienne, et aussi le ministère des Affaires Locales et d'Environnement, le ministère de l'Europe et de l'Étrangère, l'Agence français de développement, Expertise France, l'Association des maires de France, l'Association des unités de France, France Urbaine, l'Association des petites villes de France, l'Association internationale des maires francophones, le Centre national de la fonction publique territoriale, ainsi que la FTCI, la TAPE et la Boitania qui couvrent cet événement. Et toute équipe de l'Association de France a participé évidemment largement, ainsi que l'Institut français de Tunisie, à l'organisation de ces rencontres. Mesdames et messieurs les participants, je voudrais tout d'abord, au nom de mon gouvernement, une nouvelle fois commencer par signifier notre tristesse et notre solidarité à l'égard des communes tunisiennes qui ont été lourdement affectées par les récentes intempéries, qui font tristement écho aux événements survenus récemment en France dans le département de l'Aude. D'ailleurs, nous nous réjouissons que dans ce contexte, la ville de Montélimar puisse appuyer matériellement la ville de Nabel, dont elle est partenaire, je transmets les regrets du maire de Montélimar, qui n'a pu malheureusement se joindre à nous. Je voudrais appuyer tout particulièrement les communes, évidemment, du Capon, maire de Nabel est parmi nous, et d'autres communes du Capon, mais aussi les autres communes qui, ces dernières journées, ont été frappées éloignement, cruellement, de nombreux morts, de nombreuses victimes, et vous dire évidemment toute notre peine. Ces sujets de changement climatique, d'intempéries, sont évidemment aussi le sujet du Forum de la mer, qui se tient actuellement et du ce matin à Bizet, et qui est l'occasion de discuter des questions de l'économie plus durable, dans une perspective qui intéresse nombre de maires d'entre vous, qui seraient d'ailleurs à Bizet, je pense, ou bien des communes littorales françaises et tunisiennes, qui sont évidemment très intéressées par ce sujet-là. Je voudrais tout simplement vous dire un immense merci à toutes et à tous, un immense merci. C'est une grande première dans l'histoire de nos deux pays, parce que pour la première fois, il faut saluer la détermination du ministre d'Affaires locales et de l'environnement, du gouvernement, de tous ceux qui ont, partout, dans les partis politiques et les indépendants, saluer les 60 000 candidats à ces élections, saluer la Tunisie, qui, le 6 mai 2018, a organisé, pour la première fois, des élections totalement libres, totalement démocratiques. Et vous êtes là, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les maires, l'incarnation de cette décentralisation tunisienne, à l'heure de la démocratie de ce pays. Vous savez, toutes et tous, à quel point la Tunisie est regardée avec admiration, avec fierté, pour ce changement de gouvernance depuis 2011, qui s'incarne de manière très forte à travers les exécutifs locaux. Et cette décentralisation, pour nous, est un exemple supplémentaire de la capacité des citoyens, dans le plus grand calme, dans la plus grande sécurité, de faire des choix forts qui permettront de développer ces territoires. C'est un événement inédit que celui-ci, pour nous, Français, nous ne voulions pas manquer cette rencontre. Nous vous laisserons après, entre vous, nous les gouvernements, nous les ambassades. Mais c'est l'occasion de réunir ici, et je le dis à mes amis Français, les maires qui sont venus nous rejoindre, plus de 200 maires tunisiens sont ici présents, 296 élus, 220 communes représentées, 65 élus français, qui représentent 36 communes venus de France. C'est la première fois depuis, depuis toujours, tout simplement, mais aussi depuis l'élection de ces 7200 nouveaux élus, que cette rencontre se fait à cette échelle-là, dans le domaine de la coopération des centralisées. Je crois que vous avez eu l'occasion de vous rencontrer récemment, je crois le 4 octobre encore, mais c'est la première fois que deux pays, la Tunisie et la France, à cette échelle, se rencontrent. Et ces rencontres, nous les avons voulues, je voudrais remercier celles et ceux parmi les maires qui sont venus très tôt à l'invitation de Bertrand de la Noé pour un déjeuner amical, pour partager les expériences qui sont les vôtres. Cette initiative, en tout cas, s'inscrit fortement dans une volonté que c'est le président Macron, de son gouvernement, d'appuyer la transition démocratique tunisienne qui s'incarne maintenant au niveau local. Je voudrais souligner l'ambition de ces rencontres, qui est au-delà de l'aspect politique et de l'amitié qui relie ces deux sociétés civiles, car de nombreux Tunisiens vivent en France, vous le savez, du sanglique, donc dans les communes ici représentées, dans les villes françaises, la Tunisie est très présente, saluer l'importance des rencontres et des sujets qui vont être traités, les différentes problématiques qui ont été identifiées de manière très étroite avec la Fédération nationale des villes tunisiennes. Après ce retour aussi d'expérience française, dans le contexte de la décentralisation, ce sera la pénire de ce samedi, six sessions thématiques traiteront demain de la stratégie territoriale, de la gouvernance locale, de la gouvernance environnementale, c'est aussi dans votre portefeuille, monsieur le ministre, des rapports entre l'État et les collectivités, ce qu'il m'a dit avec force, ce qu'elle pouvait être, dans le dialogue et dans le respect, évidemment, sur les questions liées à la police municipale, et aussi, je voudrais saluer tout particulièrement une forte délégation conduite par Beatrice de la Valette de femmes élues françaises pour parler demain des femmes face au pouvoir local. Ces deux journées seront surtout l'occasion de présenter les outils, de petits traits concrets, qui peuvent appuyer, qui doivent appuyer, et accompagner le développement des coopérations décentralisées, notamment, mais on aura le cas de l'ordre de nous en parler, ce mécanisme innovant du Lab d'Aladia, un laboratoire municipal. Six ateliers se tiendront en effet, non plus à Tunis, il y aurait un paradoxe à pouvoir faire tout à Tunis dans le cadre de la décentralisation, mais sur l'ensemble du territoire tunisien, à compter de décembre 2018. Ce réseau des femmes élues dont je parlais va se mettre en place dans les heures et dans les jours qui viennent. Ainsi, vous présentez les différents outils qui sont les nôtres, ce sont les partenaires instituels français ici à présentés. Je pense évidemment à l'Agence française de développement, à Expertise France, mais aussi à l'Association internationale des mères francophones. Voilà, j'ai trop parlé, et je voudrais saluer sa présence et surtout lui donner la parole à la présidente de la FNVT, du maire de Tunis, partenaire principal de cette rencontre, que je remercie pour l'amitié avec laquelle elle a construit ce rendez-vous. Merci, M. l'Ambassadeur. Excellences, M. le Ministre, M. l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, Chers collègues, M. le Président de l'Association internationale de France, M. le Secrétaire parlementaire de l'AMF, Chers amis, chers collègues, Bonjour tout le monde. Tout d'abord, en cette étude et séance, je souhaiterais que, tous ensemble, le plus y en une pensée émue pour les victimes des inondations qui ont frappé les villes du sud-ouest de la France et les plus surprenées tunisiennes. Je voudrais insister sur le point de liberté qui souffle sur mon pays, dont les conséquences des plus visibles se traduisent par l'élévation du seuil des libertés, telles que la liberté de presse, la liberté de l'action, le politique, les libertés syndicales, et autres plusieurs libertés. Cette liberté qui fonde la démocratie. Elle fonde aussi la décentralisation. Comme vous le savez tous, la décentralisation est la base fondamentale de la démocratie. C'est pour cette raison que, grâce à la constitution de la IIe République, nous avons pu organiser des élections législatives et présidentielles libres, démocratiques et transparentes. Mais j'ai la claire conscience, tout comme vous, j'aperceux que la décentralisation est le meilleur choix pour lutter contre la disparité entre villes et régions et pour soutenir le développement économique et social que tous les citoyens accordent après la révolution. Notre tâche fondamentale est favoriser le lien social pour susciter le vivre ensemble et la paix civile dynamique ainsi qu'une gouvernance de proximité. Le processus démocratique déclenché en Tunisie nous a permis de réussir les élections municipales et de garantir une participation exceptionnelle des jeunes, de femmes et d'anticapés. Les nouveaux élus locaux tunisiens qui sont en nombre de 7000 personnes permettront de renforcer le pouvoir local aideront à faire émerger les régions éloignées et défavorisées du pays en arrêtant les priorités de ces régions et en continuant au pouvoir et à la prise de décision. Les collectivités locales ont toute la place dans les groupes en justes aux cieux d'eau qui structurent notre époque parce qu'elles doivent avoir le pouvoir de décision dans toutes les affaires locales car elles sont les autorités les plus proches du citoyen et par conséquent elles exercent la démocratie de proximité en partenariat avec les citoyens et la société civile. Aussi parce que nous les Verts avons la belle fonction de rassembler nos concitoyens autour d'un programme commun un discours construit en lien avec tous les acteurs de la ville d'une construction, monsieur le ministre qui doit rapprocher le pouvoir national. des collectivités organisées en réseau solidaire et orientées vers la coopération et une richesse sur laquelle les États doivent veiller. Elles donnent elles-mêmes une image positive et dynamique suscite l'enthousiasme et favorise le développement pour les villes mais aussi pour les États. Alors, ensemble, construisons cette vision politique avec sa traduction dans les actions du terrain au plus près des populations qui nous ont donné leur confiance. C'est là notre travail. Dégager une vision commune pour nos territoires, une identité actuelle, une identité qui prend en compte les problèmes qui affectent la vie dans la ville. Je pense qu'aux changements climatiques mais aussi aux migrations. Ce récit commune, construit avec la société civile grâce à des réunions d'échange ou des expositions interactives nous permet de donner de nos territoires une image de responsabilité positive avec la mise en place de stratégies innovantes à partir des réunions d'échange. Notre conférence sera un accélérateur un accélérateur de notre démarche. Nous sommes ici réunis pour arrêter un discours commun qui fera dans notre coopération la modernité avec l'identification de type gouvernance qui nous permettront d'être toujours plus performants. Et c'est dans l'esprit de la performance que nous sommes là pour construire une solidarité moderne, équilibrée sur des plans local, national et encore international. C'est-à-dire une solidarité soucieuse des équilibres sociaux qui se tournent en ville. C'est construire une alliance qui respecte notre diversité, qui améliore les conditions de vie, qui se préoccupe d'une meilleure vie ensemble. En se basant sur des thèmes prioritaires tels que la formation, l'environnement, le développement, l'énovation, l'inclusion et la solidarité. L'objectif est de promouvoir le concept de ville universelle. Ce nouveau mode de gouvernement, nous entendrons le porter, nous, les femmes, je sais que nous ne sommes pas seuls à promouvoir ces valeurs fondées sur l'écoute, le dialogue, le soutien, le partenariat et les bénéfices actuels. Hommes et femmes réunis pour réunis, nous bâtissons un avenir meilleur pour nos vies. Aujourd'hui, nous sommes uniquement femmes pour sang, femmes, mères, et nous travaillons pour relever le défi malgré les difficultés et la conjoncture. Chers amis, essayons durant ces deux journées de travail de proposer des solutions adaptées à notre actualité et qui donnent des lettres de noblesse à notre coopération que nous souhaitons exemplaires et modernes, à savoir comment structurer le pouvoir local dans un État habitué pendant des décennies à la centralisation. Comment orienter leur coopération décentralisée pour assurer la consolidation du pouvoir local et le remboursement des compétences et du savoir-faire ? Nous comptons beaucoup sur l'échange d'expertise et d'idées entre des élus français et tunisiens objets de notre rencontre. J'espère que notre congrès soit fructueux et un signal fort pour une meilleure compréhension entre nos villes. Permettez-moi, j'ai un ami qui m'adressé en tant que capable à mener par l'intermètre et conseiller à nous, aux Tunisiens. Sous-titrage Société Radio-Canada et nous avons eu, le décembre du pays du pays du pays du pays du pays du pays du pays. C'est un projeté qui m'adressé avec les pays du pays du pays du pays du pays, comme le pays du pays du pays du pays. La parole est à tous les membres de l'Université de l'Université de France. La parole est à tous les membres de l'Université de France. La parole est à tous les membres de l'Université de France. La parole est à tous les membres de l'Université de France. La parole est à tous les membres de l'Université de France. Les membres de l'Université de France. Les membres de l'Université de France. La parole est à tous les membres. La parole est à tous les membres de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de France. Monsieur le Président de l'Université de l'Université de France. Monsieur le maire de la Marça, qui nous accueille sur cette afternoon. Mesdames et messieurs les maires, les élus, mesdames et messieurs. Cela a déjà été expliqué par les orateurs précédents, la Tunisie, les collectivités territoriales tunisiennes vivent un moment charnière et avec elles, il en est même pour la coopération décentralisée franco-tunisienne. Nous sommes à un moment charnière effectivement au lendemain des élections municipales du Sénégalier avec 7200 nouveaux élus dont 47% de dames et 20% de mères qui sont des femmes. Nous sommes aussi au lendemain de l'adoption du code des collectivités territoriales dont nous parlons tout à l'heure avec M. le ministre. Voilà, donc un nouveau chapitre s'ouvre avec des thèmes qui s'imposent tout naturellement pour les coopérations décentralisées entre la France et la Tunisie. En même temps, je voudrais rappeler que cette coopération décentralisée possède déjà une longue tradition et des racines solides qui sont ancrées dans la relation entre deux pays naturellement, mais aussi qui bénéficient des relations personnelles entre la population, les citoyens tunisiens et nombre de citoyens français qui sont eux-mêmes d'origine tunisienne. Et nous avons aussi des citoyens tunisiens qui sont résidents en France et qui participent au niveau de leur commune et de leur collectivité territoriale à ce mouvement de coopération. Alors le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères encourage et soutient le développement de la coopération décentralisée en route tunisienne. Et cela s'est traduit notamment depuis 2012 par un partenariat privilégié avec le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires de l'Ontario pour la mise en oeuvre de la décentralisation en Tunisie. Dans le même but, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a mis en oeuvre un fonds d'appui spécial qui a trois axes d'action. Tout d'abord le soutien de la Fédération nationale des lignes tunisiennes. Ensuite le soutien aux actions de formation des élus et des agents territoriaux mis en oeuvre notamment par le CNFPT et son évolume tunisien, le centre de formation et d'appui à la décentralisation, le CNFAD. Et puis il y a aussi le soutien à des coopérations décentralisées qui sont mises en oeuvre par des collectivités territoriales françaises avec leurs partenaires tunisiennes et c'est depuis 2012, 36 projets qui ont été aidés depuis la création de ce soutien. Je voudrais rendre hommage tout particulièrement à l'activité soutenue du groupe PIF Tunisie de la Cité Unifrance qui est présidé par la Fédération nationale et qui est plus largement bien entendu à l'action de Cité Unifrance. Avec l'arrivée aux responsabilités des nouveaux élus tunisiens, notre ambassade avec ses partenaires tunisiens a estimé tout à fait à juste titre qu'il était opportun de créer un événement comme celui que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire un moment de rencontre d'une ampleur toute particulière. L'assistance nombreuse et de haute qualité est à la mesure de ce que nous avons déjà réalisé et à la mesure également de nos ambitions. pour l'avenir avec le laboratoire La Paladia qui va se décliner en six sessions, dont parlait l'ambassadeur tout à l'heure, sur l'ensemble des territoires tunisiennes. Les présents rencontres vont permettre des débats et des échanges d'idées sur des thèmes dont la diversité reflète l'ampleur des questions auxquelles sont confrontées les collectivités territoriales, que ce soit les Françaises ou les Tunisiennes. Tous les thèmes traités sont importants bien entendu, mais je voudrais avoir une mention spéciale, d'abord pour la relation entre l'État et les collectivités territoriales, comment l'organiser de façon à ce qu'elle soit le plus productive possible pour répondre aux différents défis et aussi pour faire vivre la gouvernance locale et la démocratie locale. Une mention spéciale également pour l'environnement, puisque les catastrophes naturelles auxquelles ont été confrontées nos deux pays récemment sont une illustration de plus de l'importance de s'attaquer ensemble pour relever le défi du changement climatique et d'une façon plus générale de mettre en œuvre les objectifs du développement durable qui sont une implication qualitative en quelque sorte de mon démocratie. Et puis une mention spéciale également pour ces dames qui prennent une place tout à fait particulière depuis les dernières élections municipales. Et je salue le mandorat, le partenariat particulier qui va être mis en place entre les élus UES françaises et les élus UES tunisiens. Voilà. Ce qui est attendu tant de ces rencontres que du blague baladien, ce sont bien entendu des échanges francs, concrets, pragmatiques, pour proposer des solutions et pour avancer ensemble. Mais les présentes rencontres sont aussi tout simplement un moment d'amitié, un moment pour faire connaissance, pour renouer les médecins, pour développer l'amitié. J'espère que les partenariats qui existent en sortirent renforcés et aussi que de nouveaux liens pourront être créés. Il n'est pas à demain, enfin, enfin, de rappeler que ces rencontres se déroulent à la vraie visite que le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères entreprend dans votre pays. Vous savez bien l'importance qu'il accorde lui-même à la coopération décentralisée et à la démocratie locale. Alors, je voudrais dire un grand merci à tous les enseignants de cette heure, un grand merci notamment à la FNVT, à l'ambassade de France et à l'Institut français pour le gros travail qui a été effectué, qui continue pendant ces deux jours. Et je vous souhaite collectivement de fructueux travaux. Applaudissements Je vous remercie, c'est un local et l'environnement, c'est vous qui allez conclure. Cette séance, alors que je donne la parole à François Barbarouin pour un dialogue sur la décentralisation. Merci à vous. 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 Il n'a pas eu l'adamné. l'as-raille, le mériteur, la réaction, le mériteur, le mériteur, le mériteur, le mériteur, le mériteur. Un autrement, tu te l'as-tu menée à l'an-a, je t'en ai-ménieur, il mériteur, où lesquelles, tu vois, le tueux, le mériteur, tu ne fais pas un verreur. C'est pas un verreur. à la maison. On va faire la météo de la météo de la météo, il y a un objectif de la météo qui est un objectif de la météo. Il y a une stratégie de la météo de la météo. Il y a une stratégie de la météo du pays. . . . . . . . Il est le gouvernement qui a fait la technologie qui est de l'éducation de la technologie directe en l'éducation. Tout ce qui est est envers le développement de l'éducation en l'éducation des organismes Car mon cas d'éducation, le groupe, en fait, il a fait des raisons de la technologie On ne le voit pas qu'il n'a encore écysté ma pas qu'il n'a pas, qu'il n'a pas eu ni à l'éducation On a un accord à l'éducation au lieu en réalité une vise la vise la vise, c'est elle est cote, la vise la vise une bienvenue sur le terrain. C'est ce qui est au lieu de la vise de leur pays pour la vise d'Esses. On était là en la vise du monde, qui était en situation dans l'Essesel. à Moureté Bouchardie et Moureté, Moureté. Et en fait, le plus de moureté des bouchardie, c'est Moureté pour la bouchardie, c'est une état d'alien, elle a mis en a un à la fin de la haute, D'aides de l'Ain, le lyon. Il faut pas de soutien à l'Ain. Pour le médecin de la célération ou non majeur de la célération de la moureté. On ne mettra le projet ? il est un réel de l'adamnage, un réel de l'adamnage. pour améliorer le développement. Il est également un réel de l'adamnage. Surtout sur le projet de la joie, il est un réel de l'adamnage. Alors, pourquoi nous nous avons fait un réel de l'adamnage? Nous avons eu l'adamnage des dégâts par le débat des dégâts. ... C'est parti. C'est pour ça qu'on a mis en place. Un projet juste, ATA, qui va permettre de passer de 10% aujourd'hui à 15,5% en 2019, c'est en fait octobre, et à 20% en 2023. C'est pour ça qu'on a mis en place. C'est pour ça qu'on a mis en place. ... On ne veut pas agréfer le budget de municipalité par des charges supplémentaires. Donc l'État va aider les municipalités à prendre en charge ce conseil pour le monde. Je suis pardonnée pour les municipalités de l'Etat a lieu en l'écoutent de l'Etat en l'époque et je suis appelé l'éducatif de l'Etat a l'éducatif prévence de l'Etat en l'Etat. J'ai discuté sur la récepteur de l'Etat de l'Etat en l'Etat. c'est C'est là qu'on a réellement une formation efficace pour les élus, et c'est là qu'on a réellement ... ... Le pays qui sont disponibles ici et le pays. Bien sûr, on a fait d'avoir une école de l'administration pour faire partie de la mise en place, de la place, de la mise en 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 place. Et on a tout ce qui vous a dit, on a tout ce qui est, on a tout ce qui fait que vous avez rencontré, mais on a tout ce qui est, On a commencé par des projets pilotes pour implémenter ces notions-là. On a commencé par des démocratiques. On a commencé par des démocratiques. On a commencé par des démocratiques. C'est un programme qui repose sur une évaluation de la performance de l'Israël. On a été conditionné par l'atteinte d'un résultat mis sur un centre de critères concernant l'égalité des actes, la durabilité, la participation des citoyens, enfin un certain nombre de critères. Comment on a commencé ce programme ? En 2016, on a fait un test blanc. 57 municipalités sur les 264, on peut avoir la note de 70 sur 100. En 2017, c'était 200. En 2017, on vient de présenter la liberté. On est à 236 municipalités. Et ça, grâce à, bien sûr, à la renforcement de la capacité. Donc, c'est deux arbres. C'est-à-dire que c'est des notions qu'on commence à appliquer. Et évidemment, il y a encore beaucoup de problèmes. Ce n'est pas un processus, comme j'ai dit, ce n'est pas un processus long. C'est un processus qui va, on va sûrement trouver des difficultés. On sera sûrement obligé de revoir même nos tests, même notre méthodologie du travail. Ce n'est pas un processus, mais le processus est irréversible. Le processus de démonstralisation, on a fait un engagement fort de l'État pour ça. Avec ça, on vient de démarrer un grand programme avec le PSI, qui va intéresser le pouvoir en général, en 21ème municipalité, pour l'amélioration et le renforcement des capacités, des légitérités, pour que ce soit quelque chose de visible. Il y a besoin de plus que lui. Il y a besoin de plus que lui. Il y a besoin d'avoir un projet de démonstralisation, qui va dire qu'il y a des démonstralisations de l'administration municipale. Avec ça, on lance un grand programme de digitalisation de l'administration municipale. La digitalisation de l'administration municipale, le programme qui collecte. On vient de démarrer un grand chantier. D'avoir ça à l'administration. Le Pérénia collectivité et l'été, toute légitérité, du coup déguide, on a un dicton qui est très connu. Réseau TAC. C'est-à-dire qu'on parle de l'administration municipale, l'Europe, la France-Abrise. Il n'y a pas de réseau. Je pense qu'un réseau... C'est ça, c'est les résultats de certains contrats qui ont déjà signé, et les travaux démarrent, je crois, cette semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura des travaux pour déliminer toute l'administration municipale. Avec ça, on a identifié 30 projets de digitalisation de l'administration municipale, Voilà. Je ne pouvais pas être long. Je vais essayer d'en parler de cette coopération décentralisée. Le discours fleuve. Le discours fleuve. Donc, pour parler de la coopération décentralisée, je n'ai pas énuméré le nombre de conventions civiles, là où on a pris la maladie, de nombre de visites qui ont été faites entre différentes communes, en tout cas. Il y a quelque chose que c'est, mais avant qu'il y ait ce congrats, tous ces voyages devraient être signés par le ministre. Et je suis devenu un certainement une agence de voyages. Vraiment, j'ai signé dans les ordres de mission. Donc, on a vu beaucoup d'échanges, mais réellement très peu d'action. Donc, ce que je recommande à tout le monde, c'est bien du côté français que du côté de l'Union européenne, c'est le cas. Allez-y à l'essentiel. Donc, il faut avoir réellement des programmes cumulaires du centre de sécurité. Ne restez pas que dans les échanges de visites. Les citoyens ont besoin réellement de voir des projets concrets par uniquement des signataires du Congrès. Merci. Face au pouvoir local, les ministres parlent. Il leur reste le pouvoir de la parole. Je vais garder sur scène François Bardouin, qui, de facto, élimine le maire qui nous accueille, la présidence de la FNVT et Madame Moreau, et le ministre. Et je vais faire parler François Bardouin pour que je disais ce que c'est que le métier de maire, du parrain français. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci. Merci à nos intervenants. On va repartir un secret concret. Je donne un jeune élu. Pas si jeune que ça, puisqu'il est quand même maire depuis 23 ans. Comment on fait, François Bardouin ? Vous avez fait plein de choses. Vous avez des députés, des sénateurs, des ministres, plusieurs fois. Et qu'est-ce qu'il fait 23 ans après, 23 ans après, à nos amis qui ont seulement quelques mois de mairie, pourquoi 23 ans après ça vous intéresse encore ? Je vais raconter tout de suite la question. Un mot, si vous pouvez me permettre, Monsieur le Commissaire. D'abord, pour vous remercier de l'invitation. Salut Madame le maire de Tunis. Avec toi, nous avons partagé un long moment échange de réflexion. Monsieur le maire de la Marça, qui a un point de vue un peu plus épais que la moyenne. Contestablement, je suis le maire de le connaître, et évidemment Monsieur le ministre, que j'aurai l'honneur de vous retrouver tout à l'heure. Il y a des nombreux élus ici, en faisant l'invitation française, Monsieur le maire de Stratuot, Cité-Uni, et Madame la Rassadouche, je suis le maire de retrouver. Ce sont-là que des formules de politesse, c'est aussi, au fond, la traduction concrète, la traduction assez grande, de la puissance de cet événement pour vous, et de la puissance que vous donnez, et vous nous avouerez conduire immédiatement à votre réalisation, car c'est un honneur pour nous, d'être ici à Tunis. Si, du côté de Tunis et de la Félicie, il est devenu depuis des années, des décennies de regarder avec un intérêt presque microscopique de la politique française, car j'ai toujours été impressionné par la connaissance presque supérieure à la plupart des politiques françaises de notre propre politique nous-mêmes. Je veux vous sachez qu'en France, et du côté des États-Unis, nous avons regardé avec un intérêt extraordinaire le mouvement municipal qui s'est pris en place de manière démocratique et transparente. C'est un mouvement important pour vous, car ça va structurer la vie du pays, et le peuple de Tunisien magnifique, le titre d'une certaine idée de la liberté et de son habilitation locale. C'est un mouvement très important également pour les communes françaises, et c'était important que j'aille moi-même. Alors vous me posez la question, comment, au bout de presque 25 ans, parce qu'en fait j'étais bien député avant d'être même, c'est pour moi la victoire, 25 ans c'est la victoire, c'est plus le monde d'avant, on est dans la paléo-anthropologie de ce que pourrait être le monde politique de cette période. Je vais vous dire deux choses. Un, parce que je suis quelque part, et je suis très fier de se faire dessus quelque part, je suis né dans l'eau, j'ai remis à l'âge en succès à 50 km de 3, j'ai fait partie de ma scolarité dans le primaire à 3, j'ai vu bien le souvenir. Lorsque j'ai été élu à la première fois, il y avait encore mon institutique sans primaire, donc j'ai apporté bien certaines deux années plus tard. C'est un honneur de tous les jours, et croyant me fait confiance quand j'avais 29 ans, depuis les 25 ans, matin, midi et soir, je pensais en me disant je dois être à l'auteur de cette confiance, et j'ai encore un peu de souffle, je comprends définitivement tous mes points de tête, j'ai encore quelques idées, et je souhaite toujours servir ma vie. Et au fond c'est peut-être ça, ce sentiment de relâchant, d'être de quelque part, de pouvoir avoir l'honneur de les représenter, et d'imaginer être utile, sur des services publics qui sont pour moi les plus importants, parce que c'est le coin de la rue. Le coin de la rue, il est aussi important que le bout du monde, mais quand même, au final, à la fin de la journée, c'est pas le coin de la rue pour regarder. J'ai servi l'Etat, j'ai été ministre à nombreuses reprises, j'ai même été ministre de l'Intérieur, et j'ai même été l'horrible ministre de Moucher, qui est le premier à jouer les dotations d'Etat pour l'activité locale, alors il s'en souvient, il était de l'autre côté, et j'avais été accueilli pour les plumes au cours des Verts de France, que je vais le faire d'aujourd'hui, désormais. Vous ne comprenez pas, parce qu'il y a aussi d'autres libres, mais c'est pour dire que, à la fin des fins, après 25 ans de politique, le plus important, dans l'amélioration du quotidien des gens, c'est la commune, et c'est la ressource solitaire. C'est quoi ce métier de Moucher ? Est-ce que vous l'avez d'abord vu beaucoup évoluer pendant ces 25 années ? Et à quoi ça consiste ? Ça consiste à prendre soin, ça consiste à résoudre les problèmes où ils sont nombreux en France, comme en Tunisie, les intempéries, le chômage, ils sont sur la table de tous les élus, ils sont très nombreux. Et comment on fait en début de mandat ? Qu'est-ce que vous avez fixé comme priorité pour arriver la première fois dans votre bureau de maire, ou plutôt que dans votre première campagne ? En fait, c'est une excellente question. Au fond, c'est... D'ailleurs, quel que soit le job, c'est quel est l'objectif, quelle est la mission et quelle est le calendrier d'action ? Le rôle d'un maire, il est triple, il incarne sa vie, donc il doit porter l'intérêt général, pas le plus petit dénominateur commun, mais le plus grand dénominateur commun. Il est l'animateur d'une équipe, si on transfère une entreprise, en quelque sorte ses actionnaires, ce sont ses maires adjoints et les membres de sa majorité, qui peuvent être très larges, car justement un maire laissera toujours au vestiaire son engagement et passera au-dessus de tout sa volonté de rassembler sa population et rassembler sa population, c'est-à-dire construire une équipe probablement de toute sensibilité politique conforme, car dans une population d'ici-bas, il y a évidemment tous les engagements, toutes les sensibilités, donc il a le devoir de rassembler le planche possible. et il doit discuter beaucoup avec ses équipes. Je prends plutôt le fonctionnement de délégation, alors la confiance n'est sous pas le contrôle, donc il faut évidemment surveiller, parce que le ministre l'a dit, vous êtes rentré dans un processus de production de droits, des tribunaux administratifs, de prendre appel administratif, d'échanges ensuite sur le plan juridictionnel, ce sont les décisions, mais le travail en équipe est fondamental. Vous êtes également un chef d'entreprise, puisque les fonctionnaires qui sont à votre service, en quelque sorte, sont des agents de collectivité territoriale, et alors ça ne faut jamais oublier, c'est qu'un élu pour un mandat de 6 ans, il a plutôt l'horizon du mioc. Un fonctionnaire qui rentre à 25 ans en moyenne, il sortira à 62 ans, plus 20 ans d'espérance de vie, son horizon c'est plutôt le forestier. Donc le jeu pour un maire, c'est de rapprocher l'horizon du mioc et du forestier, de telle sorte que les agents se sentent aussi bien dans cet horizon à long terme, que dans l'inscription à long terme, car eux, ils sont là plus longtemps qu'eux. Donc il y a quand même cette triple dimension, et il y a le charme extraordinaire, aucune responsabilité politique d'en place, qui est d'être au mental de la population, de discuter, de proposer, parce qu'on doit être une force de proposition, de confronter ces propositions, d'accepter, d'entendre et de son pas bon, de revenir, de les retravailler, de retourner à la population, afin d'assumer, choisir ses renoncés, donc il faut assumer, pas s'excuser d'avoir des idées, pas s'excuser d'être soi-même, et de faire vraiment un dialogue, et à la fin, la plus belle reconnaissance pour la mère, c'est que le premier à nous avoir observé, quelques mois plus tard, on dit merci, parce qu'ils sont convaincus de ce que vous avez fait dans la direction. et c'est comme ça qu'on entraîne une population, et c'est comme ça qu'on améliore notre territoire. Merci. Comment... Alors peut-être que c'est d'abord la durée des mandats en France, les mandats municipaux, c'est 6 ans, comment pendant ces mandats, ce mandat, un mandat, vous restituez de manière ou pas, de manière régulière, à vos citoyens, le travail de la municipalité ? Comment vous travaillez avec eux ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Sous quelle forme ? Alors, il y a plusieurs choses, il y a... en termes de méthode et d'organisation, en général, la plupart des villes, je sais pas comment ça se passe à Strasbourg, avec une métropole, j'ai vu qu'à l'enseignement de Saint-Etienne également, ici présent, et beaucoup d'élus, globalement, on a un conseil principal, la loi nous oblige à en faire un tous les trois mois, la plupart du temps, c'est un tous les trois mois, de temps en temps, sur des sujets précis, il y en a à voir deux par trimestre, ça permet de filmer quand même les débats, de l'instance délibérante, qui est sous la clé municipale, où tout le monde se retrouve, débat, des positions, ensuite, ça encroche les décisions, ça devient exact. Ensuite, on a en général organisé un conseil de quartier, avec du point de charge au sol de la population, pour que ce soit sincère, et ça ne donne pas le sentiment d'être un démembrement politique du conseil municipal. Un conseil de quartier, c'est peut-être intéressant de donner le mécanisme ? Alors, je sais pas, je crois que, à Tunis, je crois qu'il y a 15 abondissements, quelque chose comme ça, donc j'imagine qu'il peut y avoir, mais ce serait plutôt un statut par réunion Marseille, mais, on peut imaginer, alors c'était pas un, c'était trop, en fait, une missionnaire, c'était trop grand, de Paris, peut-être là vraiment, mais, un conseil de quartier, c'est, les quartiers, non, une définition administrative, de la ville, en fonction du sujet de la population, je dis pas, la gare sur 3,680 000 habitants, la ville, c'est 62 000, on a des quartiers qui sont à 12, 15 000, sur 15 000, j'ai fait tous ces deux quartiers, avec 20, 30, 40, tirage de sens sur la liste territoriale, qui se compose, un maire adjoint en charge, des quartiers de sens large, et un maire adjoint par quartier, qui crée l'animation, l'ordre du jour, et partagée, entre ce que propose, le conseil municipal de la ville, et les sujets qui sont eux-mêmes, souhaités par les habitants de ce quartier, ça va de l'étarage public, à l'autre côté, au réseau d'assédissement, au réseau d'eau, à la sécurité, mais au problème de relation avec le maillage social, les équipements sportifs, le financement des associations, les différents sujets, on remonte, et, soit les sujets de retraite, ou traités directement, par les services, ça on essaie de le faire dans un tempo, soit les sujets nécessitent un approfondissement du public budgétaire, pour tout ça, l'intention des relations municipales, et là, le temps est un peu plus court, ça c'est du traditionnel, c'est du institutionnel, je ne peux donc encourager à organiser ce territoire, c'est pas un délendrement, c'est pas un délendrement de l'instance municipale, c'est au contraire que le geste qui fait qu'on a un dialogue, et au fond, c'est la décentralisation miniature. Monsieur le ministre, un cadre d'Etat, il a affirmé une volonté grissante d'aller dans un rythme acceptable par l'Etat funicien, une décentralisation, et c'est le chemin. Une ville, et un maire, et un conseil municipal doivent aussi avoir le même réflexe, c'est-à-dire plus c'est grand, plus il fallait, plus le peuple, ensuite il y a les outils de communication, vous donnez un exemple, les smartphones, aujourd'hui il y a des applications avec les Smart City, sont des trésors de démocratie proximité. Par exemple, on a mis en place, dans quelques villes, et c'est ça, on ne peut pas généraliser maintenant, mais il y a quelques mois, au fond, une application où le citoyen constate un encombrant, ou un défaut d'étarrange public, ou un retard dans cette famille qui avait été annoncé, une pointe photo, il l'envoie tout de suite. Ça arrive au service technique, il y a un déu qui gère, et il envoie les apports aux agences sur le service. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 3-4 jours de temps d'attance, on a quelques heures. Un tag est installé soit sur un bâtiment public, soit sur un bâtiment privé. Si c'est un bâtiment privé, le soir même, l'équitat privé est informé, et pas même dans la nuit, s'il le faut, et facilement, pour que l'un se soit fait comme à l'aïe. Et si c'est le bâtiment privé, il y a des facturations qu'on effectue. Je pourrais vous donner une liste d'exemples de l'utilisation des nouvelles technologies qui permettent aujourd'hui d'améliorer l'utilisation. Ces conseils de quartier, vous les faites une fois par an, ou plus ? Ah non, non, tous les trois mois. Tous les trois mois. Tous les trois mois. Parce qu'un quartier peut très vite déraper et très vite être débordé. Il peut y avoir l'installation ou un trafic d'armes qui nécessitent une surveillance particulière ou une information qu'on n'a pas vue. Les membres des conseils de quartier ne sont pas des informateurs que les légers d'amis. Ce sont des citoyens acteurs et administrateurs de l'amélioration quotidienne. mais il faut être vigilant. Et si on le fait une fois par an, c'est le plaisir de la forme, de la Réunion, ça n'a pas véritablement d'efficacité. On peut donner cette question, se donner une conscience en disant qu'on a fait des conseils de quartier, mais on continue de décider. Si on veut vraiment que ce soit efficace, et au fond, c'est ça le projet. Le projet, c'est qu'on est choisi par une petite majorité et à la fin du mandat, c'est un objectif, c'est élargir son assiette. Faire en sorte que le plus de gens possibles se disent qu'en fond, il y avait peut-être cette couleur politique, mais petit à petit, il a élargé, je le respecte, je ne le respectais pas pour lui, pour les autres élections, mais pour celle-ci, il incarne l'intérêt de la vie, son intérêt général. Je pense que c'est super important parce que je parle beaucoup d'entre vous dans la société de l'assistance sont issus à la société civile, pas des professionnels de la politique. Donc c'est un métier radicalement différent de ce que vous connaissez dans l'entreprise. Le temps de latence d'une entreprise et d'une collectivité territoriale n'a rien à voir. Il y a des processions de décisions, il y a un chemin juridique du Montagnon, il y a évidemment tout ce que je viens de vous évoquer sur la démocratie participative qui prendra évidemment plus de temps. Si vous êtes chef d'entreprise propriétaire de votre boîte et que vous avez un salarié qui vous convient pas avec le lien, vous rentrez à un procédéon, un procédéon, vous pouvez toujours l'accuser. Il est là pour l'état habité. Donc il y a des accords qui vont être traités sur les points de la relation humaine de manière différente et les projets, comme c'est l'argent public, il y a forcément un processus qui est un peu plus long. Mais en revanche, c'est très important, c'est vraiment de s'adapter le plus vite possible et de prendre très vite du plaisir à cette réalité du quotidien, à cette réalité du contact. L'enrichissement humain que vous aurez à travers un projet que vous aurez sorti, je pense, est au moins supérieur ou égal à l'investissement qui aura créé l'emploi à travers le développement d'autres membres du pays. Et c'est pour ça que c'est précieux que les gens à la société civile aillent dans la vie politique pour consacrer un mandat, deux mandats à la terre générale et en sens inverse, il est aussi précieux que les gens plus professionnels de la politique sachent un peu comment fonctionne tout le monde global, la réalité de l'économie, créer de l'investissement, créer de la richesse, créer de l'emploi, et les difficultés se présentent aussi quand ils font payer les charges, sociales et fiscales, à la fin du exercice. Alors, au bout d'un mandat de 6 ans en France, de 5 ans en Tunisie, ça m'invite un mandat, non ? Et donc, quelles sont, si vous vous souvenez de vos premiers mandats ou de votre premier mandat, quelles sont les priorités que vous êtes fixées pour vous dire, je vais pouvoir éventuellement me représenter comme des électeurs avec, sinon la certitude, mais en tout cas un bilan qui honore mon travail. Comment vous avez choisi vos priorités ? En fait, sur un mandat de 6 ans, il y a à peu près 3 temps. Et c'est vrai que le premier mandat on peut s'y surprendre. Parce que, ça va très vite. En général, les deux premières années d'un mandat municipal, vous développez des idées sur lesquelles vous avez fait campagne. Bon, je ne suis pas sur l'aspect budgétaire, si vous avez fait des engagements sur les impôts ou pas. Je connais assez peu de maires qui ont été élus triométiquement avec la base d'une augmentation d'impôt. Donc en général, le jeu va quand même plutôt essayer de modérer la pression fiscale, le fixement d'impôt et l'équilibre. Sur cette partie-là, ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est le temps d'études, de la concertation et les deux premières années en général entre le projet et la mise en manque d'études. On a vraiment besoin de ces deux années. c'est très difficile de faire beaucoup plus gros. Je ne sais pas, l'aménagement de la place de l'hôtel de vie ou la réhabilitation d'un quartier. Vous parliez de la mise en place sur les participants pour s'amuser des étudiants à l'église dans un quartier historique de l'Église. Je suppose qu'entre le moment où on a l'idée, le moment où on trouve les financements, éventuellement, si on veut mettre des partenaires privés, les études techniques, la confrontation avec les habitants des quartiers, plus le déblocage de financements, etc., ça prend forcément du temps, ça ne nous passe pas très longtemps. Donc là, c'est le premier temps. Le deuxième temps, la deuxième partie du mandat, elle doit vraiment être l'accélération avec un contact direct avec la population sur la gestion des chantiers. Si vous refaites une rue complète qui a été traversée par des voitures avec des places de stationnement, en commun, et que vous leur mettez des critères pour élargir l'activité cocaisse et développeuse l'auto-sabilité du quotidien, c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut le temps de faire un questionnaire auprès des gens. Il ne faut pas... Il n'y a pas des questionnaires. Moi, j'ai toujours fait des questionnaires. Sur les 15 années d'agence structurant, j'ai adressé un questionnaire. Le premier mandat, j'ai fait l'heure d'interroger que les gens du quartier. Alors que tous les gens, lorsque ça concerne l'activité de la ville, sont concernés. Aujourd'hui, il n'y a pas un questionnaire, tel que soit l'aménagement dans un quartier de la ville, que je n'adresse pas à tous les travailleurs. Un questionnaire, qui est accessible à tous. Tout le monde est horrible. À tous. Alors, aujourd'hui, sur internet, le journal municipal, vous n'hésitez pas avec votre lettre, parce que les patients âgés n'ont pas toujours accès à internet. Il faut avoir à l'idée de travailler pour toutes les générations. Donc, il faut quand même s'adapter à cette réalité. Le retour du questionnaire, le traitement, la présentation, qui donne de l'élan et la puissance, bien comme le bon chantier. Ça, c'est les deux années suivantes. La dernière année, il faut passer à la théorie. C'est un petit mot, si vous avez à l'idée de vous représenter, pour ressourcer la confiance qu'il vous avait accordé au moment précédent, il faut essayer de ne pas avoir trop de chantier en même temps au moment des élections. Ça, c'est assez simple à comprendre. C'est-à-dire que quand les élections sont bloquées, qu'on arrive en train au boulot, qu'on a le train pour aller chercher des enfants à l'école et qu'on arrive un peu plus épuisés, on se dit que c'est quand même un peu la faute du maire. On peut prendre un peu cher relativement pour une mauvaise gestion de calendrier. Il vaut mieux essayer d'avoir terminé 4-5 ans avant que les gens profitent le mouvement. Et lorsque l'on est dans la responsabilité depuis longtemps, ce qui est mon cas, c'était le groupe d'élu ici présent dans la salle, qu'il faut aussi accepter de faire passer les années. C'est-à-dire, quand vous avez fait beaucoup de chantiers pendant un temps, il faut que les gens profitent. Si c'est le mouvement capituel, c'est la saturation et c'est quelque chose également, au fond, on n'a pas toute la dimension qui vient d'être pour les dépensés. Alors, quels sont les sujets hypersensibles ? Ceux qui justement peuvent provoquer des réactions parfois violentes ? Ou est-ce qu'il y a des irritants dans la gestion d'une ville ? Alors, il faut qu'on s'entend sur la sensibilité. Est-ce que sont les sujets les plus sensibles ? Est-ce que sont les sujets les plus importants ? Les sujets les plus importants ne sont pas toujours les plus sensibles. Mais les sujets les plus sensibles sont toujours très importants. Je vais faire quelques exemples très simples. Les déjections d'une ville, c'est très sensible et c'est très important. C'est-à-dire les... Le groupe de chien. Oui. Le groupe de chien, mais en extension de l'autre côté. Et c'est un pub ? C'est un pub ? Ah, c'est un pub... Enfin, je ne veux pas vous le savez, les applications principales un jour, quand vous avez une totalité chargée. Enfin, ça peut nous occuper la cause des gens. Vous voyez, donc... Voilà. Mais... Mais on arrive à trouver des rebelles à ça. On arrive à responsabiliser. Voilà. Tout ce qui est propôté, c'est globalement, on ne peut rien puisqu'on va aller regarder. Propôté, éclairage public, sécurité, allénagement du quartier, évidemment, qualité de logement, équipement public, service public, tout ça, c'est un tribunal. Tous ces sujets-là sont une grande importance. La sécurité, évidemment, pour en un ou deux, aujourd'hui, de toutes les populations. Je ne vous remercie. Il n'y a pas plus de réunion quartier, comme je l'ai dit, où propreté et sécurité ne soient pas les deux tiers. Ensuite, bien sûr, il y a l'économie, bien sûr, l'excès public, bien sûr, il y a la culture, bien sûr, associatif, etc. Mais c'est que l'économie, est-ce que vous vous sentez, et ce n'est pas, je crois, dans les compétences des maires en France, mais en tout cas, pas en Tunisie, est-ce que vous vous sentez contable du nombre de chômeurs qu'il y a dans votre commune ? En tout cas, si on ne se sent pas contable, on fait le fou, parce qu'en réalité, un chômeur est une personne qui est en difficulté, peut-être même en détresse, ça peut aussi entraîner sa famille dans une détresse particulière, ça a un fait d'un cotonnage pour l'ensemble du dispositif de famille, donc vous êtes concerné un moment, un moment, vous allez accompagner, soit cette personne elle-même, on a plus ou moins, plus ou moins, été au-delà de champs que le gestionnaire de l'économie est en termes de l'économie territoriale, on a tout ce qu'il y a des états en croix, on a tout ce qu'il y a des structures municipales aux côtés de ce qu'était l'agence nationale pour l'emploi, on a aussi une mutualité de fichiers, donc à l'échelle d'entreprise, on sait à peu près le nombre et les offres, donc on a des futiles et reçus, donc on se sent forcément en concernant le développement économique n'est pas la responsabilité du commun, mais la responsabilité morale du maire, et la plupart du temps aujourd'hui, c'est une responsabilité partagée entre la région et la structure intercommunal, puisque toute l'économie de la France fonctionne avec un structureur intercommunal, tandis qu'en fait qu'on parle, l'intercommunalité est un élément important aussi de neutralisation du part, mais aussi de dynamique pour la création de l'activité des chaises pour l'intercommunalité. Alors, on va parler d'un effet d'intercommunalité et puis de la centralisation, voire un peu où on est passé sur son France, mais juste pour terminer sur ce petit manuel de survie du maire français, en tout cas, les exemples ne sont pas françois-là, évidemment. vous avez parlé de détresse. J'imagine que vous êtes en contact quotidien avec cette détresse et comment vous la gérez et en fin des urgences. On l'a vu ici récemment, on l'a vu en France avec ses intempéries. Voilà. Donc, ça demande d'être là, d'abord, mais au tasse. Alors, sur la détresse, c'est le quotidien qu'il y a une possibilité. Quand on tient les permanences, en général, le bureau du maire est soit la première, soit la dernière porte qui va mettre un soutien quand on est vraiment en détresse. Donc, le rôle du maire pour un pays comme la France, c'est le rôle du plus proche protecteur de, évidemment, une certaine idée de l'humanisme ou de l'équivalent des éléments d'une certaine limitation de la réalité sociale et de l'équivalent qui sont du poids de la rue de l'idée de la réalité de la loi républicaine et enfin, du pas de la républicaine puisque plus on a passé les personnes qui sont sur le bord du chemin, plus la république de proximité que nous incarnons comme les Français peut s'allumer dans tous les sens utiles, c'est-à-dire qu'elle peut échouer ou elle peut se fatiguer à tel point qu'elle résiste. Donc, ça, c'est vraiment un sujet. Dès que la France, aujourd'hui, 9 millions de gens qui sont dans la réalité, les avocataires de la PN représentent, c'est le problème pour le logement, représentent 60% du minimum social précarité et de pauvreté autour de 800€, donc les gens qui sont à 700€. c'est la réalité de la présence que ça provoque et grandissante dans un pays qui, par ailleurs, a 7ème puissance productivale. Vous voyez, c'est une bonne dimension. au fond, c'est nous qui nous prenons, d'une certaine manière, sur nos épaules et c'est notre devoir. Plus que nos députés, plus que nos députés. Les députés étaient sûrement très importants dès les 60-70. quand, par exemple, quand, par exemple, le Télégraph était à la distribution d'un moment à la charge de la présentation nationale, même les guides de téléphones. À l'époque, les guides de téléphones sont les députés sous Généralo. Maintenant, il y a deux ans, il se fait des députés d'orange de France Télécom. Oui, on a plus besoin d'un député. Les députés, j'étais 25 ans député, il y en a d'autres dans la salle qui m'étaient, où elle avait été de dire que sous la 5ème République, au fond, avec, en plus, le lien qui a renforcé le pouvoir présidentiel, vous avez un président de la République, vous avez les maires, et au milieu, vous avez des niveaux intermédiaires, respectables, intéressants, utiles, mais qui n'ont pas la même présence qu'au quotidien des Français. Au fond, les deux, qui comptent le plus pour les Français en termes de politique, c'est le chef de l'État, et c'est le maire. Au fond, le maire, c'est le... le... Vous voyez ? Oui, c'est le chef du garde. Au fond, on en fait toujours la même chose, c'est celui qui est un peu l'organisateur de la vie au quotidien, qui reste sous le droit. Il y a une situation qui est posée à la parole. Sur les situations d'urgence ? Alors, les situations d'urgence, toutes les villes sont organisées, en général, de dimension, avec un centre communal ou un centre municipal d'action sociale. C'est très important. Dans le budget, ils vont essayer de bien connaître sa population et de voter des aides d'urgence que l'on peut donner au quotidien à des gens qui sont en nombre en détresse, qui soient auprès sincères et fidèles avec la priorité de la sociologie de sa vie. je dis ça parce qu'on observe depuis plusieurs années que les aides d'urgence qu'on a à l'humour du temps voté dans nos centres municipaux et de l'action sociale sont débordés dès la fin du mois de septembre. Ce sont des endroits budgétaires et c'est comme ça qu'on voit à travers ce qu'on attend l'évolution de la pauvreté de la démocratie qu'il y a sur le territoire. Donc ça, ce centre municipale d'action sociale est très important. En général, ce sont des gens passionnés de travailleurs sociaux de grande qualité, des associations culturelles qui sont aidées en termes de subvention par la collectivité, la ville, le centre municipale d'action sociale. Ils sont toujours en lien avec des valeurs sociaux qui sont le petit gars avec un public plus défavorisé puisque par définition, les gens sont des gens qui ont justement des produits modérés. Et enfin, ils sont en lien avec les centres d'hébergement, avec les centres d'accueil pour des publics fragiles, soit des SDF, soit des attributs, soit des millions isolés. Je ne sais pas s'il y a eu le débat sur le financement par l'État ou le non-financement par l'État en France. Les millions isolés et les départements, c'est une somme de 700, 800 millions. Et les millions isolés, ce n'est pas juste qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur, mineurs, que l'État doit accueillir et où il doit payer et c'est derrière pour ce département récupérer ces jeunes. c'est les pays qui travaillent. Vous trouverez les classes, vous pouvez les inscrire dans les écoles, c'est énorme. Il y a toute cette chaîne de responsabilité qui fait qu'on est au premier rang de ces centres de chance vis-à-vis du public. de l'État. Alors, dans la deuxième partie et dernière, c'est notre bilan, en tout cas, de l'État de la décentralisation en France. Vous êtes arrivé mai en 1995, c'est ça ? L'histoire de la décentralisation en France, ça commence en 82 ? 3 ? 2 ? Comment ça s'est déployé ? Et si vous aviez des enseignements à transmettre ? Est-ce que nous sommes allés trop vite ? Pas assez vite ? Voilà. Il y a la prudence de l'État qui, pour la première fois, découvre l'autonomie, l'indépendance des mers et qui, forcément, je vois, imagine qu'il se dit que tout ça demande du temps. Non mais, l'indépendance des mers, ça veut dire la demande d'indépendance d'une commune par rapport à son pays. C'est là, d'ailleurs, où il y a souvent une confusion. Je ne vais pas partir là-dessus. Si on reprend l'histoire française là-dessus. D'abord, il faut jamais oublier que la commune, c'est une fille de la Révolution française. C'est... Je pense que, dans la période de construction de votre pays, avec cette étape qui est en train de se féconder à tous les étages, c'est quand même important de rappeler l'une des premières décisions des Constituents français en 1789, c'est en 1790, de trouver une appellation qui rassemblait les bassins de vie qui étaient un faubourg, une paroisse, un lieu-dit. Et pour avoir un interlocuteur, on a trouvé une appellation qui est vraiment la plus jolie, commune. Donc la commune, c'est le fil de la Révolution française. ensuite, il y a eu des balles de crête et que, au 19ème et au 20ème siècle, je passe rapidement, pour arriver au long de la guerre, à la constitution de 58, le retour du général de Gaulle, le retour du général de Gaulle qui a tourné le goût au régime des partis qui ont fait portée de la France en bien-puissance, et qui a amené un équilionné pouvoir avec un séparation que le poids, un exécutif fort, un président de la République de la République qui a été élu en 2002, puis, évidemment, une évolution parlementaire avec un régime mixte, parlementaire et le présidentiel, enfin, un tourisme de l'homme fort, puisque son élection supermédiaire a déséquilibré cette constitution. Ils se sont aperçus, les gens d'époque, années 60, 70, que ça marchait plutôt bien en période d'abondance, qu'avec les deux chocs entre les 74 et le 78, il y a eu un impact très grand au chômage, la désindustrialisation, les problématiques sociales arrières, le textil, les accords quantifiés, mais en fait, c'est l'explosion du chômage dans un pays de l'Université 60, qui a causé les problématiques, d'une part, sur le plan national d'une intégrance politique par l'Éviterran, et d'autre part, sur l'éfficacité d'accompagnement des politiques de continuité. L'État n'était plus en rien et ça ne se tendait pas assez bien de le faire. Donc la loi 82 avait lié à une prise de conscience sous la présidence l'Éviterran d'une impuissance de l'État avec un certain de problèmes du quotidien. C'est pour ça que les législateurs de l'Éviterran se sont dit on va faire confiance et on va faire confiance notamment aux communes, on parlait assez peu d'intercommunalité à l'époque, aux départements et aux régions qui n'avaient pas tout à fait le même statut. Il n'y avait pas d'élection au suffrage universelle direct des présidents en région. C'est fait le plus peu pour délivrer cette décentralisation. Donc il y avait une décentralisation mais il n'y avait pas la réalité de cette décentralisation. Là, on touche le cœur de quelque chose de très important car c'est ce qui a mis dans les débats en France entre l'État et les collectivités locales, c'est que si le législateur a donné plus de compétences aux communes, aux départements et aux régions, il n'a pas donné beaucoup plus de moyens. En fait, il a essayé de conserver le pouvoir et il n'y a pas eu d'acceptation profonde de la haute administration de l'État du principe de considérer que, au fond, les communes, les départements, les agents font mieux que même un peu une espèce d'arrêt de principe contre, au fond, la démocratie du terrain. C'est la raison pour laquelle, en deux, sous la présidence de Jacques Chirac et l'impulsion d'autonomie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas par un. On a franchi le nouvel État, modifié la Constitution et rappelé deux idées simples que, si la République est une et indivisible, son organisation est centralisée. Ça n'était pas dans la Constitution de 1922, ça l'est de nous. Et l'article 62 de la Constitution a consacré la libre administration des collectivités territoriales. Elle a consacré dans la Constitution au prévu, un petit peu difficile sous l'impulsion du ministère des Finances que j'ai eu l'honneur de diriger, liant l'instruction des collectivités territoriales dans les conditions définies par la loi. Et les conditions définies par la loi, qui l'entendait en débat tout à l'heure aujourd'hui, sont en général ceux de la loi de finances. Et quand on parle finance, c'est l'État qui porte la loi de finances et c'est l'État qui transfère, ou pas, les dotations, c'est-à-dire l'argent qui doit aux collectivités locales pour financer les services publics, l'argentissement, etc. Et on est au cœur du débat. Donc, M. le ministre, je profite de votre présence et de l'élan communicatif que vous donnez dans une période historique extraordinaire, comme le président Campétal, comme j'imagine, extraordinaire à vivre comme élu local. C'est un moment merveilleux. Et donc, je pense qu'il est important d'intégrer le caractère culturel de gens qui sont des grands serviteurs de l'État dans nos administrations centrales, mais qui ont, derrière, beaucoup de mal à accepter de perdre le pouvoir de transférer et les compétences et l'argent pour qu'effectivement ça aille jusqu'au terme. S'il y a peut-être une première leçon sur laquelle vous pouvez vous inspirer de la dernière vingtaine d'années par rapport à nous, c'est d'aller plus vite sur l'acceptation du conseiller du conseiller de l'avenir. Où en est-on aujourd'hui pour conclure sur cette question ? On est dans un entre-deux qui est très complexe. Il se trouve que j'étais premier ministre du budget achevé, comme je le disais tout à l'heure, les dotations d'État aux collectivités locales nous sommes en 2010 une crise financière globale une récession économique dans notre pays à trois et demi, en Allemagne à cinq, aux États-Unis à cinq, en Allemagne à cinq, et on a demandé à toutes les sources de dépenses de produire un effort. L'équilibre des forces des dépenses publiques en France est assez simple, 650 milliards sur le champ social et ses collectivités sociales, 300 milliards hors d'aide et pensions pour les dépenses de l'État, la plus petite dépense de ces trois sources de dépenses c'est celle des collectivités territoriales de Centra-Prières. Mais c'est également la plus importante car 60% de l'investissement public en France sont portés par les collectivités locales pour l'État ne fait plus que 9 milliards sous 55 milliards. Donc, si nous sommes la plus petite source de dépenses, nous étions également la plus importante, la plus féconde parce que c'est celle qui développe le territoire. À l'époque, j'avais demandé, j'avais obtenu un gel avec l'inflation, c'est-à-dire qu'on n'avait pas fait l'inflation sur le transfert. Dans notre idée, ça durait trois ans, pas plus, jusqu'à ramener la France au niveau des 3% déficit qui était l'engagement européen. Il y a eu une intervention politique et il y a eu un mouvement très fort. Ce mouvement très fort a été de dire la France, sous pression, nous allions à revenir en 3%, on a été dans les derniers pays à un moment recherché des réformes de structure pour revenir au 3%. On a dit au président de l'époque, enfin, je dirais que c'est Bruxelles, il a dit, on peut faire des réformes de structure. il y a un faire des retraites, c'est la guerre des réformes en matière de finances publiques. Passez 62 à 65, vous gagnez 25 milliards pour régler votre problème. Le territoire public, tout ce que l'on peut comprendre de son point de vue, a dit, j'ai pas de majorité pour voter ça. On ne peut pas regarder le temps de travail de Valère, les 35 heures, si vous montez à 38 ou à 39, vous paieurez beaucoup d'argent, vous allez réveiller votre problème. Paris a dit, j'ai pas de majorité pour voter ça. Et Bruxelles a dit, regardez vos collectivités locales, il y a autant de communes en France que l'Europe. Tout ça coûte cher, on n'y comprend rien, ça fait de la tête, de toute façon, on n'y comprend rien, c'est pas notre culture, mais qui va former les collectivités territoriales. Et c'est comme ça que les collectivités territoriales se sont retrouvées sur le gril d'une certaine manière d'autres points qui ont été sacrifiés sur l'hôtel des négociations avec Bruxelles. Paris a obtenu le décalage des 3% de 2013 à 2017, à l'évolution présidentielle. Et nous, dans l'intervalle, on a connu 25% d'efforts. Il y a eu les lois sur les métropoles qui sont aujourd'hui comme des aspirateurs qui font toutes les énergies. Les lois sur les grandes régions. Je trouve bien que les gars de Limoges, ils n'imaginent pas absolument d'avoir un balcon avec lui sur la mer du bassin d'Apéachan et surtout dans la Nouvelle-Aquitaine. C'est un truc d'immenses banane. Et nous-mêmes, on a failli avoir pour le côté de Troyes une capacité d'avoir des galions pour le tir de soir sur la tête somme. Enfin, vous voyez, tout ça a été fait vraiment un découpage administratif. Enfin, peu importe. L'année 2015, pour les collectivités locales, c'est une année horrible avec presque une faute qui a été la volonté du gouvernement de procéder à l'élection suffrage générale directe des conseillers communs de Tèche. Il ne faut pas se couper l'élection suffrage générale directe des conseillers de l'intercommunalité. C'est la volonté commune. C'est la volonté commune. C'est la volonté commune. C'est la volonté commune. Car la source de l'existence et du mandat de la légitimité, c'est le suffrage générale directe. Au fond, c'est ça la force des maires, et c'est cette légitimité qui permet de parler au nom de la nation et au nom de la République. Donc il faut y mettre la communalité comme un outil au sein du développement de chaque unité commune, un outil fantastique, un outil performant, si c'est dans le consensus, et ça ne peut pas se faire à l'insu de l'activité propre, démocratique et même. Je crois que ça, c'est une théorépartition. Enfin, là où nous en sommes, il y a des problèmes de forme, de discussion avec le Président et le Premier ministre, comme on dit chez nous, souvent la forme c'est le fondement à la surface. La seule, il y a la défiance sur les missions qu'on fait aux collectivités locales et qu'en plus, il y a des gens qui sont des affaires. On a le sentiment quand même une recentralisation, etc. C'est le sentiment que vous avez. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'unique il y a trois semaines. Nous avons, de l'autre côté de la Méditerranée, à Marseille, lancé un appel qui est une première dans l'histoire de la République française et évidemment depuis les voies 82, les régions de France, les départements de France et les communes de France se sont rassemblées pour créer une association territoire unique et lancer un grand mouvement en quelque sorte d'assemblée générale en toute région pour imposer dans le débat au gouvernement pour réfléchir à la nouvelle étape de la décentralisation car un État qui a 100% de la France et qui essaie de mettre en compliquité des collectivités locales en pensant ce sera mieux géré, c'est un retour en arrière à avant 90. Donc cette centralisation est vécue par tous les acteurs des collectivités locales sur la base de restitution budgétaire, de refraction de l'argent public et en réalité n'oubliez pas ce qu'ils savent aussi dans l'équipe générale. Je crois que c'est important de l'avoir en tête par rapport à la gestion d'État. La dette française c'est à peu près 100% de vivres, c'est à peu près 2000 milliards, 80% de cette dette c'est de la responsabilité des droits. 10% c'est de la sécurité sociale, moins de 10% c'est de la collectivité locale, 4,5% pour les communes et les intercommunalités. Donc le grand fautif des 2000 milliards de dettes c'est pas tout mais 25% des droits parce que nous ne faisons que 4,5% de la dette. Et ça c'est disproportieux. Et deuxième élément à ne pas s'oublier à ne pas s'oublier dans les chiffres que je l'ai dit sur l'investissement et ça il faut bien l'avoir en tête. Nous sommes très léteux. Et enfin, troisième élément qui ne semble-t-il pas rapport à tout ce que nous voulons dire c'est que les populismes sont une menace globale pour toutes les démocraties. C'est peut-être une des menaces les plus importantes au monde pour les démocraties anciennes comme les nôtres comme pour les processus démocratiques décentralisés qui se mettent en place pour la révolution que vous avez vécue. cette menace elle est bourrée par un sentiment anti-élu. Or, il peut y avoir une addition de ces populismes qui embarquent le sens. Et ce qui permettra de reconstruire ce sont les rêves. parce que ce sont les femmes qui sont le plus près justement des coéquipations du quotidien. Donc, je ne peux que conseiller à mes amis, membres du gouvernement de considérer que le dialogue doit se faire de manière profondément respectueuse dans un élan de partage des responsabilités en étant sincère sur le jeu de la décentralisation. Je pense que s'il y a un message à dire qui n'est pas un conseil qui est juste la production d'expériences et de l'appétence. En réalité, vous êtes en meilleure de France ici. C'est au fond, il faut jouer le jeu. Car à la fin des fins, la décentralisation, c'est d'abord et avant tout une liberté offerte au quotidien des gens. Applaudissements. Applaudissements. Quelqu'un, c'est des membres de SICO, donc, intercommunalité, communauté, métropole, peut-être pour nos amis sudditiens qui en arrivent. Alors, oui, ce n'est pas, quand on regarde également que nous, vous avez ouvert le bras. Donc, on n'a pas ça. Donc, regardez aussi. Peut-être, toutes les régions, quelque chose comme ça. Oui. On peut imaginer, les préfets à la tête. Comment ? Les préfets à la tête. Mais c'était le cas avant les élections, puisque les présidents de région en années 70 étaient donnés par l'État. Donc, c'est à peu près je ne sais pas, dans les années 70. Les districts, c'est à peu près les départements. Ici, il y a des délégations. Le district, ça serait, dans le pays, le pays géographique. On pourrait imaginer, ces départements ont des très grandes attaques. intercommunalités. Ou la région. Ou la région. Ou la région. dans ce cas-là, intercommunalités, en fait, c'est une addition, on pourrait dire, aux socialisations de Tunis, de la part sainte, et du grand Tunis. Donc, on pourrait dire, c'est l'addition des habitants de Tunis, la ville capitale, et les 2,5 millions d'habitants qui seraient autour dans une forme de continuité territoriale ou de continuité de services publics. Pour une intercommunalité, elle a du sens, si on est capable de visualiser des moyens pour avoir des services publics partagés. C'est un des sujets. Qu'est-ce qu'on met dans l'intercommunalité ? Quand on est en site urbain, on met la politique de la ville, on met le développement économique, on met les réseaux d'institutions, on peut mettre aussi des réseaux d'eau, on dit ça, on peut s'imaginer. On peut mettre, je veux dire, des transports communs, voilà, comme compétence obligatoire. Après, on peut imaginer que dans leur cas de l'intercommunalité, par exemple, il y a plusieurs équipes de foot avec des grands stades, soit porté financièrement par l'intercommunalité et en investissement et en fonctionnement. On peut imaginer que les piscines de dimensions qui vont bien au-delà ou les gens de l'extérieur à Tunis, par exemple, viennent, c'est un équipement intercommunal. On peut imaginer que c'est des équipements culturels, des grands équipements d'autres dimensions. Voilà, c'est ça l'intercommunalité. Ce qui part au-delà du périmètre d'une ville qui, pour l'affichement, crée des charges de centralité qui peuvent être mutualisées, et qui, pour les autres, leur permettent de devenir propriétaire d'un équipement qui n'aurait pas le moyen de sourire. Donc, c'est un déchange du tout. Et la métropole ? Alors, la métropole, c'est l'étape au-dessus. Strasbourg, par exemple, est sur métropole. C'est sa taille. Le seuil retenu en France a été 450 000 habitants. En réalité, il y a un point de vue qui suit l'étropole en France. Strasbourg est d'ailleurs la seule avec la loi. Mais parce que Strasbourg c'est l'Alsace, comme l'Alsace a été réunifiée en quelque sorte avec Delorette et Champagne-en-Brette. Il faut nous dire qu'une partie des Atlassiens s'est attachée à des quantités sur le contenu de Roland. à l'époque, pour montrer le garde de Troyes parce qu'on est très actifs là-dessus. On est en train qu'est-ce qu'on a fait pour vérifier ça. Donc c'est de dire qu'il a fallu négocier et on avait mis Strasbourg dans la loi sur les régions qu'on vient sur les Atlassiens et c'était bien normal. Mais la métropole, en fait, c'est l'intercommunalité plus plus totalement intégrée avec une dimension internationale. C'est offrir la possibilité à la bassine population très large d'avoir une capacité d'être dans la concurrence au moins européenne si c'est international où il y a les moyens. Les moyens en termes de baux de objectivité, de baux d'excellence, d'ingénierie à tournée des niveaux, de développement économique, d'infrastructures internationales, des aéroports, etc. C'est tout simple. Mais en bref, c'est ça. Le maire a toujours le sentiment qu'il est mal rendu un grand centre vitaux à la capitale. Comment faire avancer des projets d'infrastructures routières ou... Ça, c'est un docteur du sujet. Il y a toujours ce sentiment que l'État est centralisé mais qu'il ne doit faire la décentralisation. C'est-à-dire, le maire est un sentiment ou le territoire est un sentiment de ne pas être entendu, d'être obligé de monter à Paris. Mais si vous faites une vraie décentralisation et vous donnez la compétence à l'infrastructure à la région en me donnant les moyens financiers, je voudrais que vous se comprenne. Et les axes se font en discussion pour la partie d'espoir avec l'État. et en discussion par la partie qui travaille avec la région, l'économie financière par la région. Et c'est tout le débat. On a ce débat sur l'information professionnelle, on a ce débat sur le développement économique, on a un débat sur l'enseignement supérieur, on a un débat sur toutes les politiques croisées. On a donné aux régions de l'attaque d'un État. Une région comme la nôtre, le Grand Est, c'est très civile d'un habitant. C'est la moitié de la Tunisie, rien que le Grand Est de la France. Donc ça donne quand même une idée de l'importance territoriale et aussi de la responsabilité. On a délégué aux régions de soins de l'aménager de territoire parce que l'État n'en a plus les moyens. On n'a pas donné les moyens financiers, c'est-à-dire qu'on n'a pas donné les taxes, les financements, les impôts, et la capacité de lever. Au fond, il faut trouver le bon équilibre entre l'histoire d'un pays comme la France, un État puissant, mais une vraie désynchronisation et un modèle fédéral, parce que c'est ça aussi les enjeux qui sont devant nous, un État fédéral où arriver beaucoup d'un chemin où on n'a plus à se parler, il y a des modifications en matière fédérale qui peuvent prendre la forme d'une autonomie, d'une indépendante, une condition qui ne correspond pas à notre tradition et notre histoire. Donc c'est ces chemins-là. si vous pouvez gagner beaucoup de temps sur l'expérience française dans la matière, je pense que c'est vraiment pour le gouvernement fédicien et évidemment pour les élus librement et souhaitant choisir par les électeurs fédiciennes. Alors, 30 questions pour vous aviser le cul des mandats. Maintenant, aujourd'hui, un maire ne peut plus être député. Alors, est-ce que le maire ne pourra faire que ça ? Est-ce que quand vous avez des ministres, vous avez quitté votre mairie ? J'imagine ? Non, non, non. Alors ça, s'il y a bien un truc que j'ai jamais fait, c'est quitter votre mairie. Regardez, j'ai même refusé un poste gouvernement à M. le Président Chirac parce qu'on nous a touchés à l'époque à démissionner la mer. J'aurais dû être avec le ministre des Budgets aux côtés de Nicolas Sarkozy qui dit qu'il y a des finances. Pour eux, il était aussi bien technique ou politique et on a dû le reconnaître dans cette configuration-là puisque la relation entre les deux hommes n'était pas au pic de la cordialité et qui ne passait pas toutes les vacances ensemble. Je prends la parenthèse mais comme vous êtes des praticiens de la politique française créateur de l'histoire de l'histoire et je me mets de côté. Non. Regardez, je crois que c'est difficile quand on est ministre des Mères, c'est sûr. Une question d'organisation, c'est très compliqué et la société l'accepte beaucoup. En revanche, le député-mère ou le sénateur-mère dans le sein d'état centralisé et où le tropisme aujourd'hui est à une centralisation, en réalité, l'immense majorité des territoires n'ont plus droit à marier pour se faire entendre. Il suffit de voir que l'une des difficultés qu'il y a en 15 mois du pouvoir actuel du président en marche du gouvernement c'est que la sociologie des gens en marche intéressantes d'ailleurs pour la vie de l'État française des gens qui n'ont jamais véritablement été en politique et donc qui n'ont jamais été à cette responsabilité locale ne connaissent pas le fonctionnement et nous font des lobbies des hommes constitués conservateurs étriqués, oubliés sur eux-mêmes et ayant une envie de se regarder dans l'économie. Alors qu'il n'y a pas quelqu'un qui pense plus au problème sur son territoire et donc plus au problème au sens large du thème qui amènent et qui pensent toujours à l'avenir de ce point de la République évoquée. Donc il y a des problèmes de dialogue et d'échange donc la compréhension et le fait de plus d'être en situation plus lune en fait a été une décision qui a accompagné un mouvement profil sur le thème la soupe est bonne on s'en met plein des poches ils ne savent pas grand chose d'avoir fait un vrai bon point et il y a le groupe de syndicats d'inspiration ultralibérale qui ont joué ce jeu-là c'est terrible c'est regrettable c'est un manque ça donne aussi plus de poids à des associations d'élus et des autres puisqu'au fond le vrai contre-pouvoir au titre de la décentralisation ne se fait plus à l'Assemblée mais il se fait dans les assemblées et associations représentatives par exemple sous l'autorité madame la présidente une fédération des villes de Tunisie qui sont d'autonomie financière donc le modèle que nous on a retenu historiquement c'est qu'il n'y a aucune subvention pas plus du privé que du public et sous les cotisations pour atteindre la population donc c'est un schéma qui donne sur l'autonomie financière avec un statut juridique et qui nous appartient à le définir comme cadre particulier du modèle tunisien ça ne peut pas être une association et ça peut être une faute de structure en revanche pour revenir à votre question j'ai compris que les maires ne pouvaient pas exercer responsabilité dans le secteur privé non on n'a plus de pédiatre à l'instant vous voyez il y en a encore il ne m'appartient pas de porter un regard par rapport à un statut élu je pense que s'il n'y a pas de statut élu et que le cadre général au regard de la responsabilité s'est présente il n'est pas pénal puisque pour n'importe quelle décision un maire peut être désiré devant des juridictions administratives mais aussi des juridictions pénales donc le risque de s'inscrire en privé le risque doit aussi être accepté en termes de rémunération de l'aide publique il ne l'est pas parce que le consensus global c'est presque on pourrait presque être payé parce qu'on veut payer pour tout ce qu'on fait mais si on veut attirer des gens de qualité des gens du privé j'aime souvent pour nous des gens qui ont des situations convenables et qui veulent inciter une part de sacrifice on ne peut pas inciter tous les sacrifices qui ont pris sur la famille lorsqu'il y a vraiment des enfants accompagnés donc cette problématique là il faut aussi avoir l'endetté le courage de la compter devant l'éducation publique il ne peut pas y avoir de carrières avec des gens qui d'une certaine manière irignent de façon vertueuse la société publique en faisant des alertes des alertes s'il n'y a pas d'accompagnement matériel de protection sociale sinon on n'a laissé pas du mal je suis sûr que les gens qui étaient en responsabilité doivent commencer aujourd'hui à s'interroger sur le vaccin si ou non le jour où la chandelle voilà ça fait partie pour l'indication d'avoir enfin un certain élu pour gagner des milliers mais suffisamment pour pouvoir être autonome indépendant et pouvoir exercer librement un mandat je confirme sous couvert d'un état du ministère que c'est un sujet évidemment ici parce que les rémunérations des élus les ministres sont faibles je crois ça va dernière chose bon donc les organisations et les associations c'est difficile la MF recouvre combien de à peu près 88% et la coopération décentralisée à quoi ça sert les jumelages n'est plus à la mode donc ou en tout cas moins les coopérations sur des projets avec la Tunisie sur des échanges d'expertise alors les jumelages sont prévatoires les jumelages sont des enfants de la paix et pour les premiers jumelages ils ont été constitués essentiellement entre la France et l'Allemagne pour rassembler les peuples qui ont fait jusqu'à ce petit échelon ça marche de manière illégale il y a une réalité européenne mais on peut pas dire que ça marche pas du tout il y a des villes à l'Éthique ça marche très bien parce qu'il y a eu des verratis en général sur la partie culturelle sur la partie touristique un peu plus également sur l'enseignement supérieur puisque Erasmus a créé un plan général où il y a des possibilités de développement d'échanges et d'autres donc ça c'est passé en fait ensuite de pays à pays il y a des modes il y a des cultures mais ça avec le jumelage n'est plus tout à fait l'élément structurant de la partenariat il y a quand même un élément intéressant à observer dans le contexte actuel avec le Brexit nous sommes aujourd'hui sollicités par le Britannique pour enjamber les problématiques d'État à État de l'État et de la discussion entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne et de passer par les régions européennes et par les communes pour avec une association des maires de Grande-Bretagne crée un partenariat qui structurerait des échanges pour justement permettre à nos jeunes de continuer à se connaître à apprendre à travailler donc c'est quand même intéressant deuxièmement même chose au niveau européen le maire de Strasbourg est également président du site de l'Union nous sommes dans une association qui s'appelle les régions d'Europe et les régions d'Europe trouvent de plus en plus de place au débat au sein du Parlement européen le sentiment parfois de la puissance des États fait que naturellement on le regarde surtout vers la collectivité territoriale car pour ce qui concerne la coopération décentralisée elle est vraiment très importante évidemment là où on est en plus en plus de 1800 mais pas uniquement il peut y avoir des partenariats qui soient démultipliers entre un déficit notamment avec l'AFP qui fait un très bon travail et il y a ensuite des discussions de ville à ville sur un projet particulier qui peut imaginer trouver des sujets de débouchés on a par exemple dans des villes avec des hôpitaux la possibilité on a fait d'échanger de matériel d'en transférer d'entendre que c'est vraiment plus concret et ça va dans le détail qui correspond à la réalité des déjoints puis l'évaluation des déjoints puis l'évaluation des moyens on fait la synthèse et ensuite on définit une école d'intention Pour ta idée votre meilleur souvenir en tant que maire ? C'est quand la première fois dans l'équipe de vous qui est montée en première nuit je suis un enfant de trois et de cette époque les Verts en années 1974-1975 l'immensurité j'avais été sorti des tribunes si évidemment tout le monde était Stéphanois à l'époque je suis misé mon chef violère comme François le conseillère de Saint-Etienne vraiment on l'avait obtenu un résultat triomphal je n'étais pas de sortie par mon père donc quand j'ai été vert en 1995 le projet ça a été de revivre et un champ incroyable de partager avec un public incroyable lui-même où il vit où vous trouvez les gens que vous ne voyez plus par ailleurs que vous ne croyez pas dans les associations que vous ne vous rencontrez pas dans les permanences c'est quelque chose de particulier et une ville comme 3 qui a beaucoup souffert avec la désindustrialisation c'était la capitalité c'est-ci on a perdu 1 000 emplois par an pendant 20 ans une ville comme 3 toute la population de la Cour choisie jusqu'aujourd'hui se retrouve pendant une heure et demie en partageant la ferveur de l'espérance de voir la Maxime et le Champagne qui étaient prêts les 600 emplois passent à vos meilleurs pour nous toutes les équipes sont meilleures que nous et passent devant et qui ont une ancienneté donc voilà pourquoi ça a été le moment le plus fort des jeunes mères que j'étais j'ai un mauvais souvenir du jour au rin c'est la seconde division et la main on est montée oui il y a eu cette histoire qu'il a fait un plus à coup tout à l'heure de vous dire mais bon passons sur ce moment et alors non votre pièce on vient avec bien oui non mais il y en a un certain nombre parce qu'il y a toujours de grandes épreuves sur une certaine une ville municipale je pense que les plus difficiles et les plus exigeants c'est malheureusement ce que traversent nos collègues l'étude des inondations nous à trois on a été on a eu trois événements qui ont une méthodologie très grave la tornade de 99 en France on a eu des vents à 200 kilomètres là il a fallu avec les élus des fonctionnaires matin, midi et soir partout quotidien, la nuit pour accompagner les personnes âgées pour les fragiles armer les complexes sportifs avec les dispositifs d'alimentation etc. pendant plusieurs jours et les inondations c'est rien pire que d'eau il n'y a rien que pire que d'eau c'est une emboisse un tel monde c'est un désastre et c'est une désolation peut-être au repas avec les montées d'un et d'autres et les flux ce brun est ici présent juste présent de l'association des mers on vient de Morlaix c'est une infidération d'avoir une autorisation le d'un connu également ce sont des éléments terrifiants à vivre hyper responsabilisants terriblement exigeants et qui ensuite traînent des liens humains on préférerait s'en priver mais quand ils vont exister ils sont aussi là pour l'identité donc ce sont à la fois des épreuves et de ces épreuves qui vont en sortir quelque chose de puissant un retour d'expérience une meilleure adaptation et une solidarité de la population merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup François Barroin merci 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 je vais vous dire je vais vous laisser sur cette estrade parce que l'exercice important pour nous c'est de demander à tous les élus et seulement les élus pas à les fonctionnaires donc moi je dégage à tous les élus de venir sur cette estrade pour une photo de famille voilà un photo fond de gluten tout de suite si vous voulez bien on va la faire en quelques secondes les élus je vous ai renforcés ensemble et que les élus ça va ça ressentir je vais en on est ce qu'on enlève non oui C'est parti. C'est parti. C'est parti.